Salut à tous, c'est moi sur Magikaren AFR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour du petit standard. Ah oui, j'ai vu les commentaires, nous avons vu les commentaires, effectivement le standard ne se renouvelle pas énormément, on attend la prochaine extension, et certains d'entre vous ont demandé parfois des formats alternatifs, mais on en fait, que ce soit des formats non decktech, ou d'autres formats comme l'explorer, mais il s'est avéré que ça ne bouge pas trop de nulle part. Les formats actuellement, et des formats comme l'alchémie, l'historique, en plus de vraiment peu nous intéresser, ça vous intéresse très peu, il y en a quelques-uns que ça intéresse, mais en globalité ça vous intéresse très peu, du coup, on essaie de glaner et de regarder un peu ce qui se fait, et on trouve des trucs comme ce G-Sky Control qui a fait une bonne paire, fois le Sénap, ça fait plaisir. Moi je trouve que les gens sont vachement durs avec le standard, on a un standard qui est divers, varié, intéressant, si on a une seule critique à faire à ce standard, c'est peut-être la disparition un petit peu du vert, mais le vert a dominé le format pendant trois ans, et là actuellement vous pouvez jouer Contrôle, vous pouvez jouer Contrôle, vous pouvez jouer Midrange, vous pouvez jouer Agro, vous pouvez jouer Tempo, les decks sont stylés, il y a plein de couleurs, il y a plein de stratégies, le gameplay est sympa, franchement ne nous plaignons pas quand on a un bon standard qu'on a attendu depuis des années, profitons, moi je trouve le standard super sympa, et ce petit G-Sky Control est une proposition assez sucrée, assez attrayante, c'est le deck de Patrick Hou qui est à top 8 le F2F Tour Championship qui était un tournoi avec plus de 250 joueurs et sa decklist est une version un petit peu différente de ce que peuvent proposer les decks Midrange Contrôle du format où il essaye de paquer les meilleures cartes du format dans la tricolorité de G-Sky pour profiter à la fois de Fab du Brise-Miroir, des piocheurs et des contresorts bleus et de la puissance des cartes blanches, au détriment évidemment de nos amis les cartes noires et notamment d'Invoke Desper. Exact, avant d'en parler un petit peu plus, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en anticipation de confiance. Merci également de son sort Playing by Magic Bazaar, code ValetPL 2023 sur la boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient quand vous utilisez, donc merci beaucoup et merci également Avogt. Merci beaucoup Avogt qui est une application d'enchaire en live, il y a un code parrainage ValPL au moment où vous téléchargez l'application sur votre téléphone, dès lors que vous effectuez votre premier achat, vous nous soutenez, merci à tous. On a aussi une page vendeur que vous pouvez follow pour être notifié de tous les lives que l'on effectue sur la plateforme. Généralement c'est le mardi à 19h, c'est au profit de la Croix-Rouge, tous les prix de départ sont à 1€ et franchement il y a de quoi se faire plaisir sur l'application, n'hésitez pas, c'est l'application du moment en vogue. Tout le monde en parle, tout le monde se fait plaisir dessus, c'est plutôt sympa. Elle est en vogue. Elle est très en vogue en ce moment, vous pouvez être vendeur en fait. Alors effectivement nous on vous dit de venir pour être acheteur sur l'application si vous cherchez des belles cartes ou des beaux objets à collectionner. Mais en fait vous pouvez aussi très bien vendre des cartes ou des objets si vous avez des trucs à vendre vous également. Et Zach, alors ce petit deck, il y a une petite partie artefact que j'aime bien avec Seily Breezebank et les protocoles de perturbation qui permettent d'engager un artefact dégagé qu'on contrôle à la place de payer 1 pour contrecarrer un sort ciblé. Du coup on a accès à counter spell en standard. Ouais, counter spell vite fait quoi. Je pense que c'est très mineur la première ligne de texte, tu vas souvent utiliser ton protocole pour 3 mana, mais si jamais t'as réussi à créer un trésor avec ta fable ou que t'as ton brise banquilla sur le champ de bataille, tu te retrouves du coup avec un contresort à 2 mana. Donc globalement en early game, ce sera un contresort à 3 mana quand t'es sur le play pour empêcher la fable de ton opo. Et en late game, il se trouve que ce sera un contresort à 2 mana. Mais tu vois, c'est pas si pertinent parce qu'en late game, t'aurais eu probablement les 3 mana aussi. Disons que c'est juste un contresort clean plutôt que d'avoir des mecs d'isopierre. C'est un choix que tu payeras très très cher sur la draw contre les jeux fables, mais qui sera globalement plus rewardant sur l'entièreté de la game en moyenne. Et je pense que d'ailleurs, pour contrebalancer ce problème-là, il y a des perces-sorts pour attraper les fameuses fables sur la draw. On sait que les mirores de deck fables sont très tempo-orientés. Le premier qui résout sa fable prend un vrai avantage sur la game. Et notamment quand on est sur la draw, on a envie de pouvoir empêcher la fable de notre adversaire. Exact. On a aussi le secret de la clé qui permet d'enquêter, donc de faire un artéfact indice qui permet de protocole tour 2. Bon, il n'y en a qu'un, donc c'est corner, mais c'est presque un spell pierce de plus si tu as protocole en main du coup. Qu'est-ce qu'on a à côté ? On a des anti-bêtes avec 2 carreaux bénis par les flammes, 2 feux de victoire et 3 fissurations. Les fables classico en joueur rouge, enfin en joueur standard presque, oserais-je dire. Inspiratrice vagabonde x3, déluge de réminiscence x3, j'aime beaucoup cette carte, ça fait plaisir. Une Saïli maîtresse de filigrane qui va faire un peu tout, qui va faire de la value, qui va faire du board pour bloquer, pour mettre la pression des planes walkers et qui peut avoir un emblème. Bon, c'est pas ce qu'on cherche, je pense qu'on va abuser de son plus 1, de son moins 2 surtout. 2 adieu, 2 gardes du sanctuaire. Attention, ne mettez pas les gardes du sanctuaire avant de faire adieu, essayez de faire adieu avant de faire garde du sanctuaire, c'est quand même la seule bête du pack. Et dans la mana base, on est classico, un petit ganjo, un petit ottawa. Tu sais que 2 des 3 meilleurs decks du format ne jouent pas fab du brise-miroir, donc finalement, c'est pas si déterminant du standard, notre ami la fable. Parce que c'est les Sena Toxic et Esper Raffine, c'est les deux decks qui ont posté le meilleur winrate ou le Senap. Il n'y a pas de fable dedans, donc c'est quand même aussi intéressant à noter. J'aime bien le fait qu'il n'y ait pas de créatures parce que ça permet en game 1, dans un format qui est très interactif avec beaucoup d'anti-bet, du coup de dodger et de donner des cartes mortes à ton adversaire. Et en plus de ça, la seule créature que tu vas poser sur le board, c'est une créature qui ne prend pas anti-bet. Donc, tu as de grandes chances d'avoir des cartes qui sont plus efficientes et plus impactantes dans les match-ups en game 1 que tes adversaires. Après, en game 2, j'imagine que les ovos pourront s'habituer à ça. Et encore que tu as Fable qui fait deux créatures à cibler, tu as un pair-at-piste qui en fait un peu. En fait, les anti-bet ne sont pas totalement morts chez adversaires, notamment les cut-downs. Mais en même temps, après Side, est-ce qu'il a envie d'en enlever trop ? Parce que ça veut dire qu'il interagit moins avec Fable. Il ne peut clairement pas. Ou alors, il a le plan de contrer tes Fables, mais ce n'est pas toujours évident. Ça dépend de l'adversaire. Ça nécessite d'avoir un side assez finot. En side, justement, on a deux carreaux bénis par les Flammes en plus, quatre festivités du Couchant. J'ai l'impression qu'on n'aime pas trop m'honorer des soldats. Horreur Briscock, le petit kill supplémentaire. Quatre négations, deux Depopulate et deux Incendie la Maison. Oui, le deck est très près contre les decks agressifs, ce qui sous-entend qu'il est plutôt à l'aise contre les decks mid-range. Et c'est normal, il a plein de contresorts et plein de piocheurs. Donc, j'imagine qu'il se sent à l'aise dans les match-up contre Grisys. Mais que du coup, sa problématique, c'est plutôt Toxic, Soldat, Mono Rouge, voire même peut-être Esper Legend. Et tu sens que le side est pas mal composé pour. On est parti. Yes, c'est parti. Est-ce que tu rentres contre Toxic, festivités du Couchant ? Tu fais quand même 2-1-1 qui bloque, mais... C'est probable dans le sens où dans tous les cas, tu as beaucoup de cartes à sortir contre lui. Beaucoup de cartes de late game, tes gros piocheurs à 4 mana, c'est vraiment des cartes qui ne seront pas du tout déterminantes. Oui. Genre Adieu, t'enlèves aussi ? Non, je pense pas. T'as besoin d'enlever son enchant ? Je pense pas, parce que Toxic, c'est quand même un deck qui te tue pas si vite que ça, en tout cas, qui est capable de te grinder et Adieu, ça détruit bien les jeux aggro qui veulent te grinder un peu. C'est bien contre Soldat aussi. Je crois pas que j'enlève Adieu, je pense que j'enlève les gros piocheurs, les brisebanks, toutes ces cartes qui sont mollassonnes et qui sont là pour battre les Grixis, par exemple. Oui, oui. Donc, non, festivité du couchant, tu vas la rentrer quand même assez souvent, je pense. Puis, bloquer une carte qui, quand elle te tape, te met deux marqueurs poison, c'est plutôt pas mal. Juste avec le chum block de ta 1. C'est sûr. Je me demandais, parce que comme les 4 PV, ça sert à rien. Oui, ceux-là, ils sont vraiment inutiles. Tu piocherais rarement. On va garder, je pense, il y a 27 land, t'as double interaction plus fable. Ouais, on n'est pas loin de faire des trucs, là. Si t'as un land, t'as vraiment une main ultime. Ok. Du restaurant. C'est un peu chiant. Ils vont enlever fable, certainement. C'est pas déconnant si tu estimes que tu vas rencontrer beaucoup de decks Grixis. C'est pas grave, tu veux rencontrer... Ah si, tu peux contrer Brisebank. Ouais, mais c'est trop grave de pas... Ah ouais, j'ai fissuration donc c'est pas grave, Brisebank. Ouais, ouais, voilà. C'est ça, il n'y a que Brisebank que tu veux contrer. On bat ça, on ne contre pas, mais on le tue. Ouais, il est très, très pressé avec Del Pouleto. Tu ne vas pas le tuer parce que tu veux respecter la fable ? Bah ouais, bien sûr. Le tuer avec quoi ? Plutôt avec Feu de Victoire, non ? Ouais, je dirais avec Feu de Victoire, ouais. Fissuration, ça peut tuer Brisebank, c'est cool. C'est non. C'est non. Ça, ça fait plaisir. Je t'avais bien dit que j'avais top deck. Mais attends, il ne t'a pas enlevé la fable avec du reste ? Il t'a enlevé quoi ? Il m'a enlevé le spell qui exile ça et qui le tue. Il ne pouvait pas le placer. Il doit tous les jours t'enlever ta fable, ça n'a aucun sens. Là, tu es en train de gagner la partie juste parce que tu as exilé sa fable et résolu la tienne. Il pensait vraiment te battre à l'agression ? Peut-être. Trois points. Du coup, tu ne m'en plains pas. Ah bah, tu ne plains pas, tu es plutôt bueno dans cette situation. Tu vas enlever... Adieu, je suis trop loin, non ? Adieu. Ouais, voilà, t'es trop bien, en fait. Adieu, feu de victoire et là, j'espère trouver l'angle pour faire fable ça. C'est ça. Dommage. Tu ne pourras pas, mais je pense que... Ouais, juste fable. Je pense que fable, c'est mieux que tout, de toute façon. Quand tu enchaînes les fables, tu gagnes la partie. On connaît. Ouais. Ah, c'est trop. il sait, mais il sait, il s'est fait contrer sa fable. Il a pris double fable, mais c'est de sa faute. Je tiens à le préciser, c'est de sa faute. Après, le spell pire, il est rentré dans la main juste après du reste. Donc pour le coup, il ne s'y attendait pas forcément. Je suis d'accord, mais il aurait déjà fait la fable ou whatever. Genre, il t'a enlevé un carreau béni. Bah si, en fait, s'il n'a que des réactions, pas d'agression dans la main et qu'on lui exile ça, il se dit, je vais faire ça dans fable. Non, mais en vrai, quand il fait du reste et qu'il ne voit aucun contre et qu'il n'y a qu'une seule carte qu'il ne connaît pas, c'est légit de penser faire une bête dans fable, tu vois. S'il y avait spell pire, s'il aurait mis fable, je pense. Pour moi, ce n'est pas légit d'imaginer que le plan dans le match-up contre J-Sky, c'est de t'agresser avec une 3-1. Après, peut-être qu'il ne connaît pas aussi J-Sky. Genre enlevé fable ou whatever, mais pourquoi pas. Il joue Grixis, le Pouleto, tu vas être sur la draw, donc tu vas rentrer des négations. Ou pas Grixis. Il ne nous a pas montré. Ah, il joue Rakdos, c'est vrai, il peut jouer Rakdos. Avec 3 basiques, c'est chaud, si tu joues Grixis. Tu vas quand même rentrer des négations, du coup. Oui, mais c'est tout. Peut-être qu'il y a au Bénu. Tu vas sortir les protocoles, pardon. Ils sont là. Tous les protocoles, ouais. Je ne suis pas sûr que tu veuilles de Brisebank et de Deluge. Tu veux peut-être, s'il jouait vraiment Rakdos, tu veux peut-être des incendier la maison, des trucs comme ça. Tu peux enlever deux Brisebank, enlever un Deluge et là rentrer une petite quantité d'interaction. Karo, ça tue son 3-1 et son 3-2, donc c'est bien. Ok. Ouais, ça m'a l'air pas si mal comme ça. J'enlèverais peut-être même un feu de victoire pour une dépopulate. Non, feu de victoire, c'est super important, sinon tu ne tues pas Shold Raid. Attention. Justement, je voulais rentrer une dépopulate pour tuer Shold Raid, mais... Non, je pense que t'es bien comme ça. Ouais, je pense que ça suffit de feu de victoire. Ouais, ouais. Parce que feu de victoire, ça la tue pas tout le temps. En tout cas, ça essaie, ça la tuera régulièrement dans ton deck. Ok. Moi, c'était la carte que j'avais dans Dark Jeskai pour attraper Shold Raid et en vrai, ça va. Ça faisait le taf. C'est bien ça. Un peu mou, mais bon. Ça contre pas Fable sur la Drô, mais bon, on ne va pas mouligan dans Negate de toute façon. C'est juste que Negate plus Pellepierce, t'avais de bonnes chances d'en ouvrir une main de départ. Ouais. Elle peut monter. Tu restes... Encore ? Il est bon. Ouais, il est bon. Cela dit, là, il a moins de trucs à t'enlever, quoi. C'est un peu whatever, ce qu'il peut t'enlever. On n'a plus ce contre A2, donc ça ne sert à rien de jouer Satourin, je crois. Ouais, non. Mais si on a les protocoles dans le deck, je veux jouer Satourin. Ouais. Satourin ou Mézawa. Ah ! Ah oui, il est très agressif le Pouletto. Oh, il ne sait pas Grixis. Oh, super. Fais-lui croire à un contre-sort. ouais. Tranquille. Ouais. Là, tu lui dis vas-y, joue ta Fable, on est là. Mets peut-être un petit stop, je ne sais pas si ça peut le... C'est un éphémère. Ok. J'ai des stops, naturellement. Ok, ok. Là, s'il ne résout pas Fable, on est bien. Bon, on est bien. Petite créature. On enquête. Je ne sais pas tellement si cette carte est bien, mais bon, il mérite d'exister. Ouais, je crois que c'est un petit one-off qui te permet de faire de la value. Rinder un peu en late game. Et ça marche avec ton protocole, c'est pas mal. C'est vrai, c'est pas horrible. Bon, ça coûte 1, 5, 6, 7, 8, ça coûte 9 mana pour draw 2. Ah non. Ça coûte 11 mana pour draw 3. Mais c'est divisé. C'est pour l'une fois. On va devoir incendier sa maison à ce type-là, un de ces quatre. Ouais, pile quand ça va se retourner d'ailleurs. Ouais, dommage. Cela dit, le mal sera déjà fait, je pense. Tu peux enlever juste un déluge de réminescence. Ah, quoique non, puisque tu peux le jouer, en fait. Tu peux enlever ton adieu, vu que tu auras passé un incendier. Ouais, et c'est tout. Ouais, ça me va plutôt bien comme ça aussi. Et là, tu vas jouer juste brisant, ou ouais, qu'importe. Il a vu brisant, donc ouais. Voilà, et puis fin de tour, tu vas te gloutonner et ne tout raser son board. Il m'a l'air d'être un bon plan. Ouais, t'as de quoi enlever, il n'y a pas de problème. Ouais, ouais. Il y a quoi qui te ferait beaucoup de mal ici ? Invoque d'Esper, te mettrait très très bas en PV, mais il n'a pas. Super. Les dégâts difficus. Moi, je pense. Si jamais ils voulaient grinder. Pour ne pas prendre nos dégâts, je peux prendre une montagne. Je suis à 6. Ouais, ok, ok. Why not ? Ça peut être worse. Ah bah, super. Bon, allez, on va clean tout ça. On va clean to dust. À moins que... Non, on va clean tout ça. Là, c'est un peu chaud, quoi. Fine. Elle a trouvé ça fine. Elle a dit, c'est ok. Ah bah, pas combatif. C'est ok. Bah, là, il sait que ça y est, t'es dans le flow of cards. S'il a du cax en main, c'est normal. Ouais, ouais. C'est marrant, c'est une version très agressive de Ragdos. C'est pas forcément un deck d'un coutume de voir. Je suis pas sûr que ce soit très bien positionné. Je pense que si tu veux être aggro, tu vas être vraiment genre aggro, bourrin, rectiligne. Alors que lui, il est aggro, mais il a quand même quelques outils de midrange. Ce qui fait que du coup, t'es moins lourd que les midranges que tu vas affronter et trop lent pour les aggro que tu vas affronter. Ça me paraît être un peu avoir le cul entre deux chaises. Je suis pas certain que ce soit très pertinent. C'est vrai. Après, j'aime bien son play, enfin, les adversaires avec des contraintes. Tu peux faire contrainte tour 1 et tour 5, tu fais adversaire, qui est contrainte, t'enlèves l'un vogue d'espère en face. Ouais, mais est-ce que tu serais pas plus gagnant à avoir une vogue d'espère toi-même à ton tour 5 ? Ouais, je pense qu'il le joue. Non ? Bah, je sais pas, franchement. Il joue midagro, je pense qu'il doit en avoir un peu, peut-être pas 4, mais... C'est probable. C'est probable, ouais. Surrender 4. J'ai été élu, j'en aurais quelques-unes aussi. Très bien ça. Tour de Bricebank, ça bat tous les match-up un peu mou du format. C'est une bonne carte, mais... Bah, si t'affrontes pas Monored ou Toxic, tu seras content d'avoir gardé cette main. Ouais. Si t'affrontes Grixis, par exemple, ça va le faire chier de se prendre Bricebank, tes deux. J'ai un D. Je vais t'affronte Tchund, ce qui est probablement un Décatraxar. Il y a de grandes chances en tout cas. Et du coup, c'est bien d'avoir Bricebank. Ouais, c'est clairement un Décatraxar. Bonsoir. Guy. Oh, il y a l'air de charrir. Bon, l'on te passe, hein. Je vais piocher avec Bricebank, là, je pose pas le deuxième. Non, non, ouais, tu vas piocher, je pense, ouais. Carrément. Ah non, imagine, il joue Dust to Dust. T'es baisé, là. Il m'exile les deux. Non, mais imagine. ça retire de la partie les deux Bricebank. Violent. Ah, ben, il joue bien. Ah, tu peux trouver un spell, Pierce. T'envoi, j'essaie d'être bon aussi. fais lui l'aspect. Hop, là, regarde. Et non. Ah, dommage, dommage, dommage. Mon cul. J'aurais kiffé. Cuecher des Landes et des Impératrices, c'est pas incroyable, hein. Ça va, t'es pas encore trop... T'es pas encore trop. Si j'impératrice, je passe, sinon je pose un Bricebank. Non, je pense que tu es Impératrice, ouais. OK. Puisque là, ton Bricebank, il t'offre pas plus de possibilités que celui que t'as déjà sur le board. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Bah, en fait, c'est que ça me permet aux tours suivants, enfin, les tours suivants de Draw 2, mais bon. Ouais, il va pas y avoir de tours suivants, là, si ça continue. Pour l'instant, il réanime juste un gros serpent. Ouais. J'y vais. Moi, je crois que tu veux bloquer ce 2-2, ouais, je pense. Je fais un 2-2. À quoi qu'il doit y avoir des anti-bêtes qui ronflent en main, donc je préfère exiler, en fait. Ouais, OK, c'est vrai. Ça tourne mieux autour d'anti-bêtes. Après, il aurait pu y en défausser s'il en avait, mais... Oh, June, ça joue plein d'anti-bêtes. Ouais, je pense. Il doit avoir des... J'allais dire des casse-dents, mais pas des casse-dents, des... Des cut-downs. Des go-for-the-trottes. Où ça ? Ah bah... Belle ! Wow. Belle, belle. Comme le jour. Bon. Comme je le disais, piocher des lents des impératrices, c'est pas fou. Bah, ça va, tu restes dans le game. Je vais brise-banquer, je crois, là. Je suis même pas sûr, je crois que tu veux rejouer impératrice. Je veux re-exiler un truc, tu penses ? Ouais, en fait, tu veux surtout détaper avec ton impératrice, je pense. OK. Sachant que le tour d'après, tu pourras brise-banquer impératrice, tu seras plus mana efficient. Ouais, c'est vrai. Je exile, ça a un qui fait des trucs. Tu vas essayer de la bloquer, je pense. On fait tomber un anti-bet, là, non ? OK. Enfin, je sais pas, c'est peut-être un peu gourmand, mais c'est glouton, quoi. Glouton, non. Ah, c'est bien, ça m'a pas laissé de mana bleu, comme ça, je peux pas faire croire un contre. Moi, je ferais une 2-2, je t'entrais. Je ferais tomber un anti-bet. Parce que là, on sait pas où est-ce qu'il met le marqueur. C'est pas grave, on trade. Mais dans tout cas, il peut pas mettre... Ah, il peut mettre le marqueur sur Orochi ! Malou. Après, ça fait une 2-2 contre une 2-2. T'es pas obligé de faire ton effet maintenant, tu peux attendre de voir où il met le marqueur, non ? C'est vrai. Bah, écoute, attendons. C'est vrai, c'est vrai, j'ai joué activement cette impératrice, mais... J'ai toujours peur, en fait, sur Arena de... Tu vois, il t'incite après à faire ce play, mais faisons-le, y'a pas de galère. J'ai toujours peur sur Arena, c'est de me tromper dans les prios de phase d'attaque. Ouais, ouais. Non, l'avantage d'impératrice, c'est vraiment que tu fais ça quand tu veux, quoi. Ah, il a laissé bloquer quand même, il est gentil. Ouais. On a mis un point. Un punto. Est-ce qu'il a un autre déchaînement ? Là, l'avantage, c'est que tu pourras battre son reflet avec ton autre impératrice, et ça, c'est cool. Ouah. Du sucre. C'est bien, ça. Coupé, un, lui. J'aime bien le sucre. Bon, des landes, ça n'aide à rien. Je crois que là, faut que tu fasses un 2-2, que tu poses ton brise-bank, et que tu passes le tour. 2-2. Et que tu es impératrice au moment où il utilise son reflet, quoi. Ouais. Je fais Eganjo aussi, simplement. Eganjo, quoi ? Pas sur reflet, mais... Ah ouais, pas sur reflet, ouais. C'est pas brillant, tout ça. Eganjo ! Tu vas me dire que là... Ah, ça pue la merde, littéralement. Après, t'as des bons resets, tu peux trouver des trucs vénères. Ouais, des adjus, comme ça, je suis content, le truc, c'est que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On joue quasi avec notre main de départ, là. Ça va monter. Alors ça, il n'y a pas de souci. Oh, Rocher, on va le bloquer. Bien sale. Bah ouais, pas de galère. Je vais sur bloc, je ne fais pas impératrice, là. Non, non, impératrice, c'est pour son reflet. Si tu es impératrice, là, on ne peut plus le gérer. Ça, est-ce que j'ai ganjo, un truc ? Non, je ne pense pas. Non, on va piocher, là. Je pense que tu te laisses le droit de piocher avec Brice Bank. Je vous connais un peu conservateur, mais là, on n'a pas tellement le choix, je crois. Ah bah, il a un pendulker qui cheat des 3-3, donc... Elle sorte de son cul ? Je ne connais pas trop comment il fait. mais... Non, mais... Heureusement, ce n'est pas encore un land. Si tu fais Brise en Chivant, tu peux jouer Fable et avoir toujours 4 mana up pour impératrice ou notre ami Brice Bank et probablement attraper le reflet, là. Essayons. Ça devrait passer. Je ne vois pas trop comment il va t'empêcher de le faire. Voilà. Je peux cliquer, s'il vous plaît ? Ah si. Tu sais qu'en vrai, elles t'ont fait gagner masse de temps, ces impératrices. Ouais. C'est clair. Et maintenant, tu run pour un adieu pour essayer d'inverser la tendance. Oh, le gros spell. Oh, le titanx. Ah, chez Old Red. Ah, mais ça, tant mieux. Nous, maintenant, notre plan, c'est anti-bet de masse. Donc, si vous voulez la bouffée, il n'y a pas de souci. Nous, on va juste bloquer les PV. Ouais, les PV, hein. Ouais. je comptais pour peut-être avoir 8 mana à faire pioche et anti-bet, mais c'est bon. De toute façon, tu vas avoir 3 cartes, là. On les aura, ouais. Ciao, la Vagabonde. Pioche. Allez, pioche, 10 cartes, 2 draw. On a fait de la victoire, ça tue pas beaucoup, les chez Old Red, hein. Ouais. Ça y est, ça, hein. Ah, ça va, un Plains Walker ? Non, non, avec le Ganjo, je pense. Ouais, le Ganjo. Ah, si ça l'est qu'à une bête, on foutait, mais bon. Tu peux tuer Should Red si jamais tu draw avec le déluge de Réminiscence. Non, je passe à 4. Ah. Là, elle met 2, donc je passe à 3, ouais, je mets que 3. Ouais, ouais. Non, je crois qu'on a juste perdu, celle-là. Non, tu peux encore piocher et trouver Adieu. T'es avec Brice Bank ? Ouais. Allons-y. Mec, c'est exactement ce qu'il te fallait. Bien joué. Nickel, on a bien rancé, avec nos fesses. Ouais, c'était pas ouf. On va entrer des incendies à la maison. Bam. Il y a une négation. On va être sur le play. Je sais pas si tu en veux autant vu que t'es sur le play. Il joue quand même Fab, Lucas, enseignement de Kirin, crûter de geeks, déchaînement. Il y a plein de trucs à choper, un curve. Ouais, mais il a l'air de pouvoir vachement gonfler en mana. T'es pas sur la draw, donc t'as pas forcément envie, justement, de garder du mana tap pour lui attraper. Avec quoi il gonfle en mana ? Ouais, j'avoue. Parce que ça, c'est que pour des bêtes. Lui, il doit jouer le 0-3 qui te donne un mana en s'engageant, lui. Ah, tu crois ? C'est ce que je voulais avec June. Je sais pas, s'il le joue, effectivement, spellpears, c'est un peu moins bon, mais... De mémoire, il joue ça. J'ai l'impression qu'il est passé par beaucoup de créatures. Je sais pas, je suis pas forcément persuadé que ce soit bien spellpears. Sachant que tu rentres 2 negates en plus, t'as des contre-clean, ça me paraît cool, quoi. Genre sur la draw, je les laisserai parce que tu veux pas te prendre la... Ouais, genre sur le play, peut-être qu'on peut cut, ouais. Bon allez, vas-y, pars comme ça. Ouais, j'irai comme ça. J'aurais que t'es peut-être un déluge, sinon... Et la Seily, en soi, dans le match-up, elle accomplit pas grand-chose. Non, mais t'es sur le play, t'as un plan soccer contre un deck qui va essayer justement de passer par le board, c'est plutôt bien. Elle va te protéger juste en créant des tokens et juste le fait que tu sois sur le play, que tu puisses la résoudre tes 4, c'est déjà un argument. Et déluge de réminiscence, c'est censé être plutôt pas mal contre lui parce que c'est un match-up qui est censé un peu grinder, donc... Oui, mais passer de 3 à 2, c'était... C'était ok. Hop. Il a l'air d'y... Il jouait à Traxa, il nous a posé un Jet Mere, maintenant, on est sûr. Je vais tuer ça ou pas ? Mouais, je pense. Oh yes. Nickelus. Et on va passer le tour pour contrer la fable. Je peux déluge l'Ompératrice, c'est excellent. Allez, joue ta fable. C'est contré. Non. Attends, pourquoi c'est contré ? Parce que s'il peut, il t'enlève pas la Negate et s'il t'enlève la Negate... S'il m'enlève la Negate, il a pris l'information. Et moi, je fais rien d'autre. Ouais, mais s'il veut pas t'enlever la Negate, est-ce qu'il aura pas peur d'Ompératrice ici ? Ah ouais, tu crois ? Non, je sais pas, je pose la question. Là, tu vois cette main, t'enlèves forcément la Negate ? Ouais, je connais pas sa main en face, mais vu le nombre de spells non-créatures qu'il a, moi, j'enlève Negate, mais... On peut laisser voir, mais bon, il a l'info du coup. En fait, c'est l'info de l'Impératrice qui fait chier. De toute façon, quand t'as 4 mana up, les gens, ils le savent que t'as un Impératrice, non ? Ouais. En tout cas, je tourne toujours autour. Moi, je laisserai résoudre et je verrai ce qu'il prend. Peut-être que je me trompe, je suis pas persuadé de mon play, mais je... Je checkerai, disons que je serai rassuré qu'il nous laisse cette Negate en main, ça me déplairait pas. Tu vois, il nous laisse cette Negate. Il a enlevé la carte qui se rejoue du cimetière. Ouais, j'ai pas compris non plus. Oh, bah, je vais dire que je vais être à Saïli. Je vais faire deux tokens. J'aime bien le laisser choisir dans ce spot. Je fais les tokens pour pouvoir faire des plus 1 après. Ouais, bien sûr. Et je sauce. Il a des pets Ace. Alors, à moins qu'il joue un adversaire. Je me mets qu'avec un. Ouais, voilà, on sait jamais si jamais il a des sucreries, le type. C'est vrai que quand tu viens de jouer contre du sucré, tu sais jamais. C'était tellement un mauvais choix de pas prendre cette Impératrice ou cette Negate. Ouais, j'avoue que des luges... Imo. Allez, bah, drôle. J'ai le regard un d'abord. Oh bah super, je veux des lances de prendre. Parfait. Et on va passer le tour. Et tu pourras juste chumper la Glissa. Et si jamais il a rien joué de grave que tu n'auras pas Negate, tu pourras juste l'exiler avec ton Impératrice. Là, on est très devant dans cette game. Il joue un peu un deck à sa sauce parce que ça ne ressemble pas exactement à ça, Jul d'attraque ça à la base. Oh bah c'est long. Non. Mais en plus, il le sait, mais tu fais Surrender 4. Il doit avoir des gros spells en main et pas le choix, je pense. Il sait qu'on va jamais être... Ouais, mais dans ce cas-là, jamais t'enlèves Déluge, on s'en fout de ce Déluge, quoi. Oui, la contrainte, Parce qu'en plus, dans tous les cas, là où ça n'a pas de sens, c'est que si tu nous laisses deux drop 4, tu sais qu'il y en a un des deux qu'on ne peut pas jouer dans tous les cas. Alors que là, tu nous laisses notre drop 4, whatever, quoi. Ouais. C'est de trouver un contre. Oh. Mais on dit ça. Moi, j'aurais juste un gros garde du sanctuaire ici, hein. Tu crois ? Euh... Sur une vogue d'espère, on ne prend pas trop cher. Ah, il ne peut pas le caster, je crois. Moi, j'aime bien. Je ne crois pas qu'il puisse jouer une vogue d'espère avec sa main à base, lui. Sinon, on avait l'impératrice fissue, tu vois. Moi, j'aime bien. La garde, il est full tap et tout. Tu le mets une sacrée presse, le type. Allez, pressurison. Ah. Enlève du Seily, je pense. Ouais, ouais. Comme ça, tu peux bloquer favorablement Glissa. Là, franchement, il a perdu. Je ne vois pas tellement ce qu'il peut faire pour inverser la vapeur. On a battu le chat qui se rend. C'est vrai. C'est vrai que si tu traduis, il s'appelle comme ça le poulet. Ou alors, c'est une invective. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Rendez-vous. rends-toi le chat. Rends-toi le matou. C'est comme ça que je parle à Nanouk. J'arrive dans le salon, je fais « Oh, les mains ! » Et ouais, il garde des sanctuaires, du coup, il ne lui a rien fait, quoi. C'est fou comme c'était nul, son Lucas. Bon, on va faire fissuration, cette Glissa, et on continue à s'amuser. Ouais. Tu peux... Je vais tuer Lucas. Ouais, tuer Lucas. Créer un petit 1-1. Un petit piou. Ah, j'aurais pu faire plus d'un d'abord. Ouais, mais... Ouais, c'est pas si mal d'avoir ça lié à deux, non ? Ça te donne une opportunité. En fait, ce serait pas mal de la remonter à trois pour qu'elle s'autosuffise. Qu'elle, ouais, refassez que Tru, ouais. Fait que c'est mieux. Et moi, ouais, je tue la Glissa, je développe une fable, et... J'aurais pas dû tuer, maintenant. Tu voulais attendre ? Ouais, en fait, s'il en a une autre main, il peut la reposer. C'est vrai. Après, je l'aurais tué en phase d'attaque. Ouais, donc ça change rien, il l'aurait rejoué, mais une phase 2. Ok, bon, il était bien. On va changer... On va changer... de ne pas jouer quand il faut. Là, je crois que tu vas enlever deux protocoles, et tu vas rentrer... Ouais, ou les spells pierces, je crois que tu vas enlever les protocoles et mettre des negates à la place. Tu veux vraiment pas prendre fable. Il a beaucoup de spells non-créa très forts. Ses créatures, en fait, à part réanimer, ne sont pas très fortes. C'est ça. Vas-y, on est bien comme ça. On a les deux incendiés... Ouais. Horreur, ça peut être chiant aussi pour lui, mais... Il gère très mal. Il y a des anti-bêtes clean, quand même, hein. Il joue noir, le type. Je sais pas s'il laisse droit la gorge contre nous, en fait. Pour moi, les horreurs, c'est très très bien contre les jeux bleus ou les jeux ISET qui sont pas capables de clean correctement une créature. Ça fait très bien de ta perce au sort. Je vais lander Ottawa, non ? Non, tu peux prendre quoi au tour 2 ? De toute façon, tu s'appelles Pierre Srapas au tour 2 de peur de prendre fable. OK. Si on joue au tour 2, ça me va. Ouais, je pense qu'il faut jouer au tour 2, dans ce standard. Tu pourras attraper Brisebank ou truc des Kirin, mais... Ça fait du bleu, ça, hein. Ouais, ça fait du bleu. Bah, ici. Et là, écoute, tu contre fable et tu joues ta fable et... Ah, dommage. J'adore. Vas-y, on va fissure, ça. Mais du coup, on vient de gagner cette partie parce que tu vas résoudre ta fable avant lui. Et je pense que les viewers sont très contents d'entendre cette phrase. Ouais, mais il y a fallu, comment dire... Ça s'est pas fait par la... On a pris en compte, ouais. Ouais, ça s'est pas fait par la force du bon dieu, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a s'aidé en conséquence. Sur la draw, on s'aide contre la fable de l'oppo pour essayer, du coup, de se mettre dans les meilleures dispositions pour la résoudre avant. Sur le play, on maximise nos chances d'être nous proactifs. Enfin, ça se fait pas tout seul, quoi, tu vois. Ouais, mais sûr. Ah, il est bon. Il a tourné autour de ton contre. Mais ta fable avant lui, on va dire que c'est OK. Tu peux enlever le spell Piers, maintenant, tu penses ? Je pense que oui, moi. Ouais, et j'enlèverai... Peut-être l'opératrice ? Je la caste pas. Est-ce que t'enlèverais pas juste Adieu, ici ? Je me tâtais, mais bon. Vas-y. J'ai l'impression qu'un sanglier, ça fait globalement ce que veut faire Adieu, non ? Ah, je peux tuer ça, attaquer. Ouais, j'ai un autre à voir. Alors, attends, tu tues ça et t'attaques, il te reste plus que 3 mana. Dans ce cas-là, tu développes un brise-banque aussi ? Ouais, je pense. OK. Ouais, non, non, c'est bon. Pardon, excuse-moi, je t'ai fait peur pour rien. Tu pourras incendier la maison s'il développe une shoulderade. J'avais peur de shoulderade si jamais tu lançais ce spell-là. Ah, là, tu as en fait, j'aurais bien aimé avoir... Ouf. Ouf. Ouais, mais tu vois, au moins, il ne peut pas attaquer pour réanimer, donc tu es plutôt bien. Je grossis le trait, tu ne gagnes pas la partie quand tu résous fable avant ton oppo, mais tu te mets dans des dispositions qui sont favorables. Ouais. Il a répondu par fable, donc ça va. Il est réquilibré. Ouais, mais tu l'as fait avant lui, alors que tu étais sur la draw. Et ça, c'est bien. C'est ça qui est puissant. En plus, on a un plus joli skin. On a un plus joli skin, c'est vrai. Par contre, il a du gras dans son deck, quand tu vois les deux qui t'a défaussé, là. Bien gras, chacun. Chiant. Chiant, chiant. Ouais. Peut-être qu'il était anticipé, cet anti-bet, hein. Parce que là, tu vas devoir incendier dans rien. Là, on prend shoulderade, mais on aurait pu prendre réanimation de titan ou Adraxa, et du coup, on n'était pas content. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais là, le problème, c'est que tu vas prendre réanimation de shoulderade ou Adraxa, parce que tu es obligé d'incendier maintenant. Ou alors, on ignore cette shoulderade pour l'instant, on passe juste le tour. On peut ignorer, hein. On va ignorer, on va passer le tour, tour à Impératrice, s'il décide de faire une dinguerie, et on peut lui faire croire un contresort, voire aller chercher avec Bricebank. Je pense que c'est trop grave d'incendier sur notre board, là. Alors, si j'Impératrice, 4 mana, je pioche... Ouais, je serais chaud de faire une petite phase d'attaque, quand même. Pour faire quoi ? Parce que comme ça, je peux faire Impératrice, Draw et Spell Pierce. Même si j'en ai plus qu'un dans le deck. Ah, de toute façon... Ah, mais oui ! Vas-y, attaque ! Il ne peut pas bloquer à cause de fissuration. Ouais. On aurait dû attaquer plus rapidement, du coup, mais ça va, le bluff est passé. Je pense qu'au cas où, il ne prend pas le risque. Je pense qu'il ne prend pas le risque non plus. C'est pas mal de ne pas incendier, parce qu'on attrape ça, en plus. Ouais, non, carrément, carrément. Ah ! C'est pas très grave, cela dit, parce que... Alors... Vas-y. Ouais, j'allais dire, c'est pas très grave, parce que tu n'as pas pioché pour ton Bricebank, et ça veut dire que dans tous les cas, il ne peut pas réanimer ce sourcil. Ouais, je n'ai pas joué Impératrice, parce que s'il me l'enlevait et qu'il me laissait incendier à la maison, j'étais Gucci. Ouais, ouais. Non, écoute, on n'est pas si mal, tu vas piocher fin de tour. On est assez haut en PV pour se permettre. C'est pas grave. J'ai Impératrice ou pas ? Je crois pas. Je pense pas. Ah, mais tous mes Bricebank quand il y a Shield Raid, je suis très content. Vas-y, mais continue à piocher, je crois. De toute façon. Pas mieux à faire, donc. Ah, yes. Ah ! Là, ça la tue. Attends, attends, attends. Est-ce que tu peux pas lander et payer son coup de kick ? Alors, si je lande et que je kick, je ne mets que 4, donc non. Ah, mais attends, mais... Ah non, tu pioches, quand tu kick. Il y a le nombre. En fait, je ne la tue pas, je ne mets que 4, là. Mais ouais, ouais. Donc, laisse résoudre. Et si tu landes et que tu kick, tu pioches une carte, est-ce que ça change la dynamique ? Bah, j'aurais un land en moins dans la main, donc non. Alors, tu landes pas, tu attaques juste avec ton 2, 2 et tu... Ah, attends. 1, 2, 3, 4, 5, oui, c'est bon. Moi, j'aurais pu me faire une copie. Oh, là, s'il réanime, il copie, on est rect. J'avoue, la copie se remboursait, on était peut-être un peu... Bah, là, on va prendre en compte qu'il ne peut pas réanimer, de toute façon, on ne peut pas tourner autour de ça, je crois. Ouais, il aurait pu le faire ce tour-ci déjà, donc... Après, on a plein de contresorts, on ne les pioche pas, à un moment, c'est la vie, quoi. Je crois qu'on passe, en vrai. Je m'en fous qui gagne 2PF, non ? Ouais, je suis d'accord avec toi. Là, t'as pas landé, attention. Ah oui, non, mais il faut pas lander, excuse-moi. Non, non, il fallait pas, il fallait pas, il fallait pas. Ouf. Je te fais de l'air. Bah, les pitous, Val. Pitous ! Mais gros, elle n'est pas facile, cette game. Elle n'est pas facile. Avec ce qu'il a mis au cimetière, j'avoue, on est en sueur, même si on a développé notre fable avant, quoi. Le mec, on n'a rien pour gérer le cimetière avec ce deck. Non, bah, t'as des contres-sorts. C'est plutôt ça, ton... Bon, ça, on s'en fiche un peu. Tu es tué en réponse. Ouais, là, tu peux, ouais. Kicker. Que... Là-dessus. Merde. Oh, ça sent bon, ça ! Let's go ! C'est bon, là, on est dedans. Là, c'est pas mal. On défausse un brise-bank ? Je crois que c'est bon, on a compris. Il va peut-être te faire sacrifier aussi. S'il a un anti-bet, ouais. Yes ! Ça fonctionne. Oh, je le copie. Mec, t'es quand même trop bien. Enfin, genre... Je suis pas mal, ouais. Ça y est, t'as negate, quoi. Il se passe plus rien de grave. Oh, là, il va me mettre deux, là. Non. On va lander. Alors, tu peux jouer ton brise-bank. En fait, je vais pas double-draw. Je vais impératrice-negate ou double-negate, donc... Double-negate-draw. Ouais, alors, tu crées un trésor si jamais tu pioches avec ton brise-bank, ce qui veut dire que tu te retrouveras avec 6 mana et la possibilité de... Non, non, mais il faut pas jouer le brise-bank, pardon. Il faut que tu pioches juste avec le tien. Maintenant ? Ouais, si tu pioches avec celui-là, t'as 6 mana. Et ça te laissera, du coup, 6 mana pour faire les trucs que tu veux. Ok. Oh, moi, j'ai-tu maintenant, non ? C'est fissuration... Oh, il joue pas de contre. Ouais, non, non. Réponse à une créature problématique, tu tues, je pense. Allez, c'est bon. En soi, je peux brise-bank. On va gagner celle-là. Bah non, parce que tu peux plus impératrice si tu fais brise-bank. Ah ouais. Ouais, là, l'avantage, c'est que tu peux negate tes fissurations sans utiliser tes trésors, ou alors, dans le pire des cas, impératrice et negate. Ok. Parce qu'avec 4 mana, j'ai impératrice ou double negate ou negate fissue. Là, tu te laisses plus de choix et ce reflet, au pire, on le tuera au besoin, tu vois. Oui, je suis pas pressé de piocher. C'est ça. Et lui, il mouline, ça y est, il est dans les cordes. Et là, tu tues en réponse. Il fallait fissure. Ah, il fallait tue en réponse ? Bah, s'il l'anime... Ah, tu peux tuer le moissonneur, s'il l'anime. Ouais, ouais, ok. Non, tu peux tuer le moissonneur, c'est encore mieux. Tu peux tuer le moissonneur et comme ça, tu pourras exiler avec l'impératrice, le reflet. Il est pas activé. Il veut garder les cartes qu'il a en main. Je tue... Tu le moissonneur. Ouais, si tu tues le moissonneur, il va en faire une copie. S'il fait une copie, je ferai l'impératrice et j'exile. Ouais, vas-y, vas-y. Ça marche. Tu le moissonneur, ouais. Ouais. Oui, c'est vrai que quand il n'y a pas beaucoup de possibilités, au lieu de tuer le reflet, tu peux tuer tout ce qui fait fonctionner le reflet. Ça marche aussi, ouais. Il ne peut pas activer les fessées comme rituel. Non, non, on est fin de tour, ouais, c'est bon. Tu l'as fait au bon moment. Je crois que je vais garder mes trésors. Oh, oui, ton clé. Tu le fais à ton tour, en fait, l'impératrice. Ok. Genre maintenant. J'active pour taper. C'est chiant qu'il soit resté, le token. Ouais, t'active pour taper, pour aller taper la... Ah, mais non, mais il va juste bloquer, ça ne sert à rien. Ouais, en fait, tu vas bloquer. Il va bloquer avec un token qui part, donc... Non, non. Je prends ça. Je perds un petit point de vie, mais ce n'est pas grave. Je gagne deux. Et là, tu as toujours double negate, donc ça va. Ok, on gère ça. Et je ne sais pas si tu as besoin de double negate ou pas, ou si tu peux jouer un brise-bank ici. Parce qu'en vrai, avec le mana qu'il a... S'il fait du reste réanimé, je suis deg. Ok, ouais. Et il en a. T'es en position de tourner autour du meilleur play de ton oppo. Ouais. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et de charles au 3-2. En fait, vu qu'il n'a pas plus un de Liliana tout à l'heure, ça veut dire qu'il veut garder ses cartes en main. Donc si, c'est ça, il est en main. T'as raison. C'est exactement le... Déjà, negate. C'est la bonne approche, je pense que t'as raison. Alors, j'aurais pu lui laisser m'en enlever une, mais vu qu'il aurait vu l'autre, il n'aurait pas joué son play. Alors que là, peut-être qu'il se dit « Ok, il y a une negate qui est tombée. » C'est probable qu'il t'aurait enlevé autre chose. Ça, ça dégage. Quoique, attends, ça fait quoi ? On s'en fout, non ? Ça fait un 3-3. Derrière, tu peux attaquer dans Lucas. Sinon, ça fait un moins quelque chose. Il va quand même tuer ton token et ton... Ah, t'attaques plus très bien, quoi. Ah, contre-le ! Non ? Je sais pas, je... On verra. Si derrière, il a encore une réa, il est très fort, le type. Mais il n'a pas encore réa, justement. Mais... Ouais, mais s'il a encore une réa dans la main, il avait une main qui était... qui était fournie, quoi, qui était cossue. Tu veux enlever un brise-bank, je pense. Ouais. Celui qui connaît. Oh, l'ami glose. C'est bon, on est bien. Maintenant, du coup, tu peux crew attaquer dans la Liliana. Il vaut mieux que tu pluses un sur le brise-bank, je pense. Ou alors, non, tu pluses un sur ta fable. Je pense que c'est encore plus smart. Encore mieux. On va fable, là, on va pas déluge. Ah, si tu veux être sûr de trouver contre-sorts, c'est peut-être mieux de déluge. Ouais, j'aime bien. Ça me dérange pas non plus. Ouais, tu prends ça au cas où. Du coup, tu brises-bank. Du coup, je fais brise-bank, ouais. Bon, il est au banco. Bon, il est au top deck. Il est au top deck. Ah non, merde, je peux pas trouver contre-sorts, du coup, là. Ouais, mais bon, on va pas prendre en compte qu'il est top deck réanimation, tu vois. Ouais, il a deux draws quand même, mais... Puis en vrai, je pense que tu peux battre une Atraxa qui résout ici. Genre, t'as quand même beaucoup plus de value que lui. Il a double land. Ouais, je pense que tu... Je pense que tu gagnes la partie sur ce... sur ce moment. Merde. J'ai toujours qu'un land blanc, je suis con, j'aurais dû prendre l'autre land blanc. Ouais, c'est pas grave. Deux, deux, crew attaque, fable, passe. Je fable pour crew les deux. Je trouverai pas le deuxième parce que tu peux trouver une negate si tu le souhaites. Ok. Ouais, juste... Crew comme ça. Ça, j'attaque avec... Oh, tu mets un de plus, je crois. Je crois que ça change pas beaucoup la clock, mais... ça change pas la clock. Eh, fallait se battre, si tu la joues mal, cette game... Elle était pas simple, ouais. Ouais, c'est poubelle. C'est poubelle. Parce que là, il réanime, on refait un petit tour de piste. Ouais, mais je pense que tu es quand même capable de le battre. On a quand même pas mal plus de value que lui. Ouais, non, c'est bon. Fais qu'il réanime ce tour-ci parce que là, je vais adieu en exilant juste le cimetière. Vrai. Je vais pas le faire. Ouais. Tu peux piocher. Bon. Trois negates qui sont tombés déjà. Ah non, c'était deux negates, un seul pire. Yes ! Si c'était genre pioché pour trouver la unique negate. Ouais, franchement, c'est assez cool. Il est bien ce deck, mais il est pas facile à piloter quand même. Ouais. Tu sens que c'est vraiment bien millimétré. Ouais. Genre, on a ce qu'il faut un peu quand il faut en bonne quantité. La puissance du blanc, mais avec des fables et quand même des contresorts pour respecter les jeux à Traxa, là où justement le blanc peut avoir des problèmes. Donc, c'est un deck qui essaye de se positionner correctement dans la lecture du méta. Moi, j'avais fait un Dark Jeskai qui avait exactement les mêmes spells, mais qui se plâchait noir pour les anges. Sauf qu'en fait, lui, il a une mana base plus stable et à la place d'avoir des anges pour stabiliser les matchs pas gros, il a quatre festivités du couchant et des incendies à la maison. Et c'est probablement lui qui a raison. Ouais. Et tu vois, quand le spell pierce on la discarde en début en se disant bon, c'est plus sa game, il y a pas mal de moments où je me suis dit putain, là, on avait un petit mana, on aurait plus spell pierce peut-être s'il jouait un grand rituel. Mais tu vois, dans ma tête, il allait monter en land, ce qu'il n'a pas fait, et dans ma tête, il jouait les accélérateurs, les 0.3. Ouais. Et il n'avait pas les armées. Peut-être qu'il les a décidé. Ouais. C'est pas très bien si tu joues contre Vras. J'ai quand même l'impression que c'était son brou un peu. Il jouait une version de Jun Reanimator avec des Lucas. Avec des miglows et tout. Et avec des... Comment ça s'appelle aussi ? Avec des Vrasca et c'est sa beau pote le type. Ouais, j'avoue. Bon, très sympa en tout cas ce deck. Fin de la vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Vulpe et le Magic Arena AFR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.